Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour toute la vidéo sur Life After. Nouvelle vidéo, je vais vous parler de pas mal de trucs, donc notamment un concours de design de base de la prochaine mise à jour, enfin du prochain event qu'on va avoir, et en plus de ça, d'un truc assez cool que j'ai fait du coup sur Twitch. Il faut savoir que je live quasiment un jour sur deux, voire tous les jours là pendant le confinement du coup sur Twitch. Je vous expliquerai ça juste après, il y aura des trucs et tout à gagner justement par rapport à Twitch. Mais voilà, donc déjà un petit aperçu de ce qu'il y aura dans le prochain event, donc dans le mercredi prochain, le 6 mai, je vais vérifier en speed sur Twitter, c'est ça le 6 mai. Je vais vous montrer ça juste après, mais en gros, je voulais vous le montrer, on va dire, en avant-première, parce qu'en fait, vous pouvez y accéder. D'ailleurs, il y a plein de nouveaux trucs, il y a même les vitraux, regardez, il y a de la lumière et tout qui passe à travers, c'est ultra stylé, il y a les grands et les petits. Et ça, en fait, vous pouvez le retrouver dans votre base pour ce faire, je vais vous montrer ça très rapidement, mais vous pouvez déjà y avoir accès. Je vais vous montrer ça dès que le truc a fini de démarrer. Donc ça, c'est ma base classique. Vous appuyez sur construire, vous allez en haut à droite dans création, vous cliquez dessus et ça va vous mettre du coup dans ce qu'on appelle le blueprint, ce qui est du coup un schéma, un essai en quelque sorte. Ensuite, vous pouvez designer votre base et en fait, vous pouvez avoir accès du coup aux nouvelles fusions de bâtiments, même à ceci d'ailleurs, qui n'est pas encore dans le jeu. Ou à ceci, ou à ceci, enfin il y a plein de trucs en vrai, il y a plein de trucs, ça c'est déjà dans le jeu. Qu'est-ce qui est nouveau ? Ça c'est nouveau également, ça c'est pas nouveau, mais voilà, il y a plein de trucs et vous pouvez du coup retrouver ça dans le jeu. Ensuite, je vais vous parler du coup par rapport à Twitch. En gros, je live on va dire, comme je vous le disais, quasiment tous les deux jours, voire tous les jours sur Twitch là avec le confinement. Donc ça c'est ma page Twitch, en gros, quand vous allez arriver, vous avez juste à cliquer, je vais vous montrer ça, pour suivre une chaîne, il y a qui qui live ? On va aller sur, bah pas sur cette chaîne là, on va aller plutôt sur cette chaîne là, mais en gros quand vous arrivez sur Twitch, pour suivre une chaîne Twitch, vous avez juste à cliquer tout en haut sur le petit cœur, vous voyez il y a un petit cœur, c'est totalement gratuit. Vous suivez la chaîne et ensuite vous pouvez activer une notification, savoir quand la personne est live et tout et voilà. En général, je live genre le matin, ces temps-ci, du genre 9h, 13h, 14h, ça dépend des jours. Le dimanche, en général, grosse journée live parce qu'il y a tous les rebuilds, etc. à faire. Mais en gros sur Twitch, il y a un truc qu'on appelle les points de chaîne, vous voyez c'est tout en bas à droite. Merci pour le follow. En gros, c'est des points que vous allez avoir en restant sur une chaîne, en regardant un live. Vous allez gagner du coup des points de chaîne, chaque chaîne a des points de chaîne différents. Et en fait, vous avez des trucs à la con, du genre mettre mon message en avant, débloquer une emoticone parce qu'il y a des abonnements sur Twitch, donc il y a des emoticones pour les abonnés. Et en fait, un truc qui m'est souvent demandé en live, c'est le genre des gens, ils viennent quand je suis en live, ils me disent « bah, va voir ma base, juge ma base, dis-moi ce que t'en penses et tout. » Et en fait, je me suis dit plutôt que de… parce que des fois je dis oui quand j'ai du temps et des fois je dis non et tout et quand tu dis non ça passe mal ou quoi. Je me suis dit je vais faire un truc sur Twitch où en gros avec les points de chaîne, vous voyez là en bas à droite, pour 20 000 points de chaîne, alors 20 000 points de chaîne ça paraît beaucoup mais les points de chaîne ils tombent assez rapidement, il suffit juste d'être sur le live même si vous n'êtes pas devant l'écran ou quoi, ça gagne quand même des points de chaîne. Et en gros, à 20 000 points de live, pendant un live, du coup vous me dites quand, enfin quand je suis dispo évidemment, mais je passe du coup visiter votre base et genre soit par exemple si vous voulez que je la juge ou… Ouais, je suis Valérie Damido, je me suis transformé en Valérie Damido du jeu, mais soit du coup si vous voulez que je la juge, je peux la juger, soit vous voulez juste la montrer ou quoi, avoir un avis ou autre, ça peut se faire. Et ce que j'aimerais faire également dans le jeu et que j'avais déjà fait en vidéo dans le clan mais que je ne vous ai pas partagé, mais en gros on avait déjà fait un concours de design de base dans le camp, on l'avait filmé et tout, du genre je passais voir les manoirs, il y avait plusieurs critères, il y avait genre le critère on va dire si une personne a fait un beau truc en étant free to play, parce que regardez, bon, je ne dis pas ça parce que c'est ma coloc, mais elle a un manoir quasi free to play, hormis les fenêtres françaises qu'elle a peut-être un… et ça il est… et son chien, le chien de Simchou, il est toujours mort, c'est Simchou, c'est ma coloc, son chien il est toujours par terre, il est toujours affamé, on ne sait pas pourquoi, mais son chien est toujours par terre, il me tue. Donc ouais, son manoir il est à peu près free to play, et en gros quand on avait fait un concours de manoirs de la plus belle base et tout dans le camp, on avait fait en fonction de critères, en mode si telle base était free to play, qu'est-ce qu'elle avait fait par rapport à une base free to play, qu'est-ce qu'un pay to win est fait, parce qu'il y a des bases pay to win, elles sont dégueulasses, il y a des bases free to play qui sont dégueulasses, mais il y a des bases free to play qui sont encore plus belles que des bases pay to win, où il y a tous les meufs, genre là vous voyez que c'est ma noire d'élifou, elle a pris 2-3 trucs, voilà, pour son manoir, mais son manoir du coup est vraiment pas free to play, il est stylé, mais du coup voilà, on avait fait un concours où on jugeait sur plein de critères, en mode qu'est-ce que tu avais fait, qu'est-ce que tu avais cherché à faire, parce que regardez, il y a des manoirs aussi comme ça, qui ne payent pas de mine, qui genre, on va dire, en apparence comme ça c'est pas ouf, mais ça reste un manoir très free to play, parce que du coup déjà en plus de ça il n'y a même pas de papier peint, mais j'ai des free to play, il y a un aquarium, génial, mais du coup ça peut être quand même très sympa, et un manoir comme ça peut être plus agréable qu'un manoir où il y a eu des thunes qui ont été lâchées pour ça, il y a le boss Sequoia, je vais le louper, mais en gros on avait fait ça, je ne vous avais pas partagé la vidéo parce que c'était un peu brouillon, parce qu'on était plusieurs à juger, etc, on avait fait ça en live, en mode on passait voir les manoirs des gens qui s'étaient inscrits, on les jugeait, on mettait une note et tout, et on avait du coup un genre, on avait fait des prix, je crois que le premier avait gagné genre 100 000 gold, ensuite il y avait 50 000 gold, ensuite 30 000 gold, mais cette fois-ci j'aimerais bien refaire un gros concours, un peu plus gros du coup, où en gros on ferait ça genre sur un live, où tous les gens qui veulent participer s'inscrivent, et pendant un créneau horaire, je ne sais pas, genre un vendredi par exemple, de, je ne sais pas, 18h à 22h, les gens s'inscrivent, ils m'ont des invitations, je passe visiter les manoirs, on met des notes, et après on fait du coup un giveaway, et à voir, parce que du coup, j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus gros, que juste genre filer des gold, pourquoi pas, je me suis dit filer des skins, enfin des skins, un skin, calmez-vous, pourquoi pas filer un skin, genre le skin de l'event quand on fera le concours, mais à voir, parce que, je vais vous montrer ça, je vais rentrer à la base, je vais aller me protéger, parce qu'il flotte, je n'ai pas envie d'être enrhumé après pour faire les quêtes et tout, ça va être très pénible, parce qu'il faut que je speed pour faire mes trucs, donc on va juste rentrer, on va se mettre là-dedans, et il y a un truc également qu'on va juger, mais je vais vous en parler après, on avait d'autres critères, on avait par exemple un critère à savoir si la base était originale, parce que vous savez que sur YouTube, on va se rendre sur Google, il y a pas mal de gens, je vais vous montrer la chaîne d'un gars, mais je vais déjà montrer qu'il ne fait que des vidéos de design de manoirs, donc on va aller sur sa chaîne, je vous mettrai sa chaîne en description, et lui, il ne fait que des designs de manoirs, il fait des trucs extrêmement cool, il est sur les serveurs américains et notamment, il montre aussi les nouvelles fusions de manoirs, les nouveaux bâtiments, les nouveaux meubles, les plantes, il y a un Tipeee, il y a des statues, enfin, giga stylé, et du coup, on jugeait également un critère sur si le manoir était originale, si on avait déjà vu ce genre de base et tout, il a même fait des bases en double manoirs, parce que eux, sur leur serveur d'air, je ne sais pas si c'est américain ou SEA ou autre, mais eux, ils ont les doubles manoirs, ce qui fait que c'est des manoirs genre, attendez, on va essayer de voir, des manoirs vraiment gigantesques, c'est gigantesque, il y a des trucs, clairement, c'est ouf, mais voilà, et du coup, il y avait ce critère-là qui rentrait, à savoir si la base était originale ou pas, dedans. Ensuite, le truc, c'est que, comme je vous le disais, du coup, ça c'est le Twitter de Life After Europe, d'ailleurs, suivez-les quand vous voulez avoir des infos sur les mises à jour qui vont sortir sur les events et tout, vous les suivez, et en gros, ils ont fait un tweet pour dire que le 6 mai, il y allait avoir un event où dans l'event, on allait pouvoir avoir du coup ces fusions de bâtiments-là et pouvoir faire ce genre de choses, donc nouvelle fusion de bâtiments, nouvel contour pour les manoirs et tout, nouvelle entrée, il y a la double porte qui fait enfin son apparition pour tout le monde, il y a les vitraux, il y a plein de trucs, vous pouvez vraiment faire un style église, c'est ultra stylé, j'ai déjà une idée de base que je vais faire, je crois qu'il y aura aussi des nouvelles plantes, vous les voyez là en haut, enfin, c'est ultra stylé, il y a cet effet de lumière et tout, au niveau des vitraux, enfin, c'est genre monstrueux, et en fait, je pense que si c'est comme sur US, on va se taper du coup un event où en gros, dans la machine R&D, hop, si le jeu veut bien démarrer, dans la machine R&D, ici, comme l'event qu'on a là actuellement, vous avez du coup un event de fusion, et en gros, dans ce event de fusion-là, vous pourrez du coup récupérer les fusions de bâtiments, du coup, les fusions de bâtiments exclusifs qui sont liées à l'event, et ensuite, je crois, deux semaines après, tout le monde pourra débloquer du coup ces fusions de bâtiments, le problème, c'est que ces fusions de bâtiments, après, elles sont genre dans les fusions 5, dans les fusions 4 et tout, donc ça sera ajouté, comme quand les fusions asiatiques ont été ajoutées, du coup, les clôtures de style chinois, etc. étaient ajoutées, et ils ont mis après, du coup, dans les fusions, voilà, ça sera pareil, et ça sera problématique pour les récupérer, parce que du coup, il faudra refaire des tirages de fusions 4 ou de fusions 5 et tout, vous voyez, d'ailleurs, j'ai toujours pas ça, j'ai un peu la haine, parce que j'aimerais bien avoir ce truc-là, mais passons, et il faudra refaire des tirages pour réussir à les débloquer et tout, donc, semaine prochaine, nouvel event avec ces fusions de bâtiments-là, et j'aimerais bien, du coup, attendre pour faire le concours de design de base, du coup, pas la semaine prochaine, pas le prochain event, parce qu'il y a des gens qui vont réussir à les débloquer avant, mais qui, du coup, auront un avantage pour le design de base, donc, voilà, le temps de mettre ça en... comment dire... le temps de réussir à faire le truc, de gérer, et de voir, en fait, parce qu'il faut également... c'est pour ça que je vous invite à venir sur les lives, c'est pour aussi avoir vos avis, parce que, là, donc, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, on va essayer d'aller en live visiter un max de base, voir sur quels critères on pourrait faire un concours pour faire le plus gros concours possible, avec le plus d'inscriptions possible, et en même temps, le mieux organisé, du coup, pour qu'il n'y ait pas de déçus, et pour qu'il y en ait qui ne se sentent pas liésés, en mode, ah ouais, mais moi, regardez, comme le Manor qui est derrière chez moi, là, le Manor d'Aimbré, où il manque du papier peint et tout, enfin, il y a des murs qui n'ont pas de papier peint, qui sont un peu... pas négligés aux autres, vous voyez, mais bon, la déco Noël, et ensuite, il y a de la brique, c'est pas ouf, quoi, mais du coup, il faudrait juger sur tout ça, il y a plein de critères à prendre en compte, bah, même des meubles, vous allez voir, comme le frigo que j'ai, ou des meubles, on va dire, pay to win, comme les cerisiers, etc., ou même, bah, regardez, les doubles portes parce que j'avais déjà débloqué, dans un précédent, précédent boîte, là, des boîtes qui étaient vraiment la douille, ou des baignoires, ou des trucs comme ça, mais du coup, faire vraiment un truc, concours, où tout le monde, peu importe la base, bon, il faut quand même avoir le but, c'est d'avoir une belle base, déconnez pas, mais où tout le monde peut gagner, en fonction du taf qu'il a fait sur sa base, en fonction de l'originalité, en fonction de la mise en scène, parce que vous pouvez faire une base qui peut être un death run, ça se trouve, vous pouvez faire une base qui peut être un death run, et la base, elle est tellement bien, le death run il est tellement cool, qu'en fait vous gagnez, imaginez, bon, je dis ça, mais en vrai on va plutôt juger les bases, mais il se peut que s'il y a une base death run qui est vraiment stylée ou quoi, ça donne un avantage, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, je pense qu'on va s'abandonner là-dessus, mais tellement hâte, qu'on ait du coup ces nouvelles, ces nouvelles fusions de bâtiments, donc mercredi prochain, pour le nouvel event, ça va être archi stylé, j'ai vraiment, vraiment hâte, donc voilà, pensez bien, je mettrai la chaîne touch en description, pensez bien venir me suivre et tout, pour gagner du coup les points de chaîne, comme ça je peux visiter votre base et tout à l'occasion, et après du coup on se fera un giga gros concours, sur Twitch, on ira du coup visiter les bases, les abonnés et tout, et on verra ce mois-là pour les prix, parce que peut-être que, je laisserai aux gagnants, parce que je pense qu'il y aura plusieurs gagnants, en fonction des, j'imagine, je pense à plusieurs lots ou quoi, on verra, et en fonction du coup de leur position, peut-être, on fera plusieurs prix, et ils pourront choisir le prix qu'ils veulent, et comme ça on n'aura pas de, ah mais moi je voulais des gold, mais moi je voulais un skin et tout, enfin voilà, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous abandonne là-dessus, j'allais dire bon courage à tous, mais le concours n'est pas encore vraiment annoncé, vu qu'il faut qu'on fasse le règlement, qu'il faut que je vois s'il y a plusieurs juges et tout, enfin plein de trucs à voir, et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous abandonne là-dessus, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, à la prochaine, salut, bye bye !